... Alors à Manchette aujourd'hui, une étude sur le cancer du sein recrute dans la Naudière et le service de cafétéria de Pierre Delestage, bientôt en pause. Alors bonjour Mesdames et Messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du vendredi 16 octobre. On débute à la polyvalente de Berthier. Sur les réseaux sociaux, la direction de l'école secondaire Pierre Delestage a indiqué que considérant le contexte de la pandémie de COVID-19, le concessionnaire de la cafétéria actuelle a décidé de suspendre ses activités pour une période indéterminée. Les coûts d'exploitation ont augmenté et l'achalandage a diminué, fait valoir la publication. Par conséquent, la dernière journée des activités de la concession sera aujourd'hui, le vendredi 16 octobre et ce, jusqu'à nouvel ordre. On nous indique aussi, veuillez prendre note que pour des situations exceptionnelles, l'école aura en réserve quelques aliments pour dépanner. Les élèves dans le besoin peuvent s'adresser à la direction. Fin de la citation. On passe en santé maintenant. Tel qu'indiqué en manchette, l'équipe de chercheurs derrière le projet Perspective, c'est une étude sur le cancer du sein, eh bien, elle recrute dans notre région, dans la Naudière. La docteure Jocelyne Chiquette fait partie de cette équipe de recherche et elle a bien voulu répondre à nos questions. On écoute l'entrevue qu'elle nous a accordée par vidéoconférence. Alors, un projet de recherche sur le cancer du sein recrute des participants dans la Naudière. Il s'agit de l'étude Perspective. Nous rejoignons par vidéoconférence une des chercheurs associés au projet, la docteure Jocelyne Chiquette. Bonjour, docteure Chiquette. Bonjour, ça me fait plaisir. Peut-être d'abord expliquer à qui s'adresse ce projet de recherche et un peu ses particularités. En fait, ce projet s'adresse aux femmes de 40 à 69 ans qui n'ont pas fait de cancer du sein, ni de cancer du pancréas ou de l'ovaire parce que le modèle de calcul de risque, elles ne seraient pas capables de calculer le risque de façon convenable. Les femmes qui ont déjà fait un cancer du sein, elles ont déjà un dépistage particulier aussi. Les femmes qui ont fait un cancer d'ovaire, souvent, vont être suivies particulièrement. Ça s'adresse donc aux femmes qui font actuellement un dépistage dans le cadre du programme québécois de dépistage cancer du sein, par exemple, les femmes de 50 à 69 ans qui vont faire leur maman aux deux ans, ou des femmes plus jeunes qui se disent « moi, je voudrais savoir si je ne devrais pas commencer plus tôt mon dépistage ». Donc, c'est un projet qui permet de préciser le risque de la femme. La nouveauté de perspective, c'est qu'on inclut un test génétique, mais pas pour les gènes dont on entend parler souvent, comme les gènes BRCA, Madame Angelina Jolie, par exemple. C'est plutôt des gènes, des variations génétiques qui sont fréquentes dans la population, qui individuellement, chacune de ces petites variations-là, ne jouerait pas beaucoup sur le risque de cancer au sein. Mais si on en a plusieurs, ça peut augmenter notre risque. Il y en a même là-dedans qui peuvent diminuer notre risque. Alors, c'est intéressant de savoir c'est quoi notre risque global. Donc, ce test-là se fait par un frottis de salive qui va être posté à la dame. La particularité de l'étude perspective, c'est que tout se fait en ligne. En cette période de COVID, on est bien content. Donc, on tient compte de différents facteurs de risque qui sont mis dans un modèle de calcul de risque. Les facteurs de risque vont être pris en compte, l'histoire familiale. Alors, c'est sûr que la dame doit s'attendre quand elle va sur le site étudeperspective.ca pour participer à l'étude, qu'elle doit compléter un questionnaire d'histoire familiale. Mais elle peut le commencer. Puis si elle dit « Ah, il faudrait que je demande à maman, parce que je ne sais pas si mes tantes ont fait des cancers », elle peut toujours le mettre, comme on dit, en « stand-by », en bon français, et y revenir. Donc, elle doit compléter son histoire familiale. On demande des habitudes de vie qui peuvent avoir un rôle sur le cancer du sein aussi. Par exemple, la prise d'hormones, la prise anovulante, le fait d'avoir eu des enfants, à quel âge on a eu nos enfants. Et on va aussi avoir besoin de la densité mammaire. Ça, la densité mammaire, il faut avoir une mammographie pour connaître notre densité mammaire. Là, c'est dans les rapports de mammographie que c'est inscrit et ça peut être un facteur de risque de cancer du sein aussi. Donc, les dames doivent avoir passé une mammographie dans un des quatre endroits de la région de la Naudière. Donc, il y a le centre hospitalier de la Naudière, le centre Pierre-Legardère et les deux cliniques radiologiques, c'est la clinique service radiologique de Joliette et l'imagerie Terrebonne. Donc, il faut qu'elles aient eu leur mammographie dans une de ces quatre places-là. Il faut que les dames aussi aient un médecin de famille ou une infirmière praticienne spécialisée à qui on va envoyer le résultat. La dame va avoir son résultat, mais son médecin ou son infirmière va avoir le résultat aussi pour qu'ils puissent en discuter ensemble une fois les recommandations de suivi faites. Le résultat va classer la dame dans une des trois catégories, soit le risque de Madame Tout-le-Monde, on s'attend heureusement à la plupart des femmes qui sont dans ce risque-là, et le programme québécois de dépistage cancer du sein qui invite aux deux ans les dames de 50 à 69 ans va convenir parfaitement pour ces dames-là. Il y a des femmes qui peuvent avoir un risque un petit peu plus élevé, qu'on appelle un risque modéré, pour lesquels la mammo devra peut-être être annuelle, puis commencer plus jeune. Ça prend une ordonnance du médecin ou de l'infirmière à ce moment-là. Et puis, si elles sont à risque plus élevé, là, assez élevé pour avoir besoin, en plus de la mammographie annuelle, d'une résonance magnétique mammaire. Encore là, ça prend des ordonnances du médecin ou de l'infirmière, et la dame peut en discuter avec son médecin ou son infirmière. Peut-être son état de santé, elle va juger qu'elle ne veut pas faire ce suivi-là ou quoi que ce soit. C'est pour ça que c'est besoin d'avoir un médecin ou une infirmière à qui on peut envoyer aussi le résultat. Et c'est le genre d'étude qui pourrait permettre éventuellement de dépister des cancers plus précocement pour les traiter plus précocement? C'est ça. C'est ce qu'on voudrait au Québec actuellement. Le seul critère pour avoir un dépistage plus tôt, plus fréquent, c'est l'histoire familiale. Mais on se rend compte qu'il y a des femmes qui ont une histoire familiale et qui n'en ont pas nécessairement de risque. Alors, ces marqueurs-là génétiques nous guident beaucoup mieux avec la densité mammaire et les autres facteurs. Donc, c'est d'évaluer, de mieux classer les femmes selon leurs risques et donc d'avoir un dépistage qui est personnalisé, qui est propre à chacune et puis de permettre d'améliorer la survie parce qu'on sait que quand les cancers, on les trouve plus tôt, la survie est meilleure. Et en même temps, peut-être que des dames qui actuellement y vont à chaque année n'auraient peut-être pas besoin pour y aller aux deux ans. Donc, il y a des dames qui sont bien contentes, qui disent « Ah, mon Dieu, je peux sauter une année, d'abord, je n'ai plus besoin d'y aller chaque année ». Alors, ça permet de mieux classer, que ce soit fait individuellement au lieu d'être fait juste de façon générale. Et puis, on espère éventuellement que le programme de dépistage pourrait être modifié selon ces résultats-là. Le Dr Jean Latrey, qui est le directeur national du programme de cancérologie au ministère et du programme québécois de dépistage de cancer du sein, est très intéressé. Or, on ait les résultats, qu'on puisse avoir des données pour pouvoir adapter les invitations du programme de dépistage. C'est sûr que ce ne sera pas demain matin, ça va prendre un suivi, mais il faut commencer quelque part. Et on a besoin de 4 000 femmes au Québec. L'étude se tient aussi en Ontario, il y a 4 000 femmes de l'Ontario. Dans la Nodière, on estimait peut-être être capable de recruter à peu près 1 500 femmes. Actuellement, il y en a quand même eu à peu près 150 de votre région qui sont inscrites. Alors, on espère bien en recruter d'autres. Je pense que c'est une belle occasion pour des femmes d'avoir une évaluation qui n'est pas disponible actuellement en clinique. Le seul moyen d'avoir cette évaluation-là, c'est via l'étude perspective. Donc, les femmes peuvent aller voir sur le site étudeperspective.ca. Elles vont voir si elles sont éligibles, si elles correspondent aux critères. Ensuite, elles signent leur consentement et c'est un site sécurisé avec pulsar de l'Université Laval. Il n'y a pas de danger que les informations soient transmises à des gens mal intentionnés. Et puis, une fois qu'elles ont signé leur consentement, elles remplissent le premier questionnaire. Quand elles ont rempli le premier questionnaire, on est avisé et on leur envoie à ce moment-là le nécessaire pour le prélèvement de salive. Elles remettent à la poste et puis on leur envoie le résultat. Ça peut être à peu près un six mois avant d'avoir compilé le résultat de l'analyse de salive et toutes les autres évaluations. Dans un nouveau modèle de calcul de risque qui est disponible, un modèle qui existait qui s'appelle Bodicea, mais qui est une version renouvelée pour le projet et qui inclut tous ces facteurs de risque-là. C'est le premier modèle qui a le PRS et tout. On appelle ça le PRS pour les tests génétiques, pour Polygenic Risk Score, c'est le PRS. Donc, on comprend que pour les participants, il y a aussi un intérêt personnel, non seulement pour faire avancer la science. Non, non, tout à fait. Ça va être les premières femmes qui vont avoir une évaluation personnalisée de leur risque. C'est les premières femmes qui ont l'analyse avec le score de risque polygénique. Ça n'existe pas. On ne peut pas dire à notre médecin, faites-moi donc faire ça, ce calcul de risque-là. Pour le moment, il n'est pas disponible. Ce calcul de risque-là, c'est l'équipe de recherche avec qui je travaille depuis plusieurs années. Les chercheurs, c'est eux qui ont mis au point ce score polygénique. Ça a été publié, c'est reconnu. Mais c'est tout nouveau qu'on l'utilise. Et pour l'utiliser, c'est juste dans le cadre du projet de recherche. Donc, les femmes bénéficient de quelque chose avant que, comme on disait tout à l'heure, éventuellement, ça sera peut-être disponible pour toutes les femmes du Québec dans le cadre du programme de dépistage. Au lieu d'envoyer une première lettre d'invitation à 50 ans, on enverra une lettre à 39 ou 40 ans en disant « voulez-vous avoir votre évaluation de risque pour qu'on puisse vous classer comme il faut? » Mais là, les femmes sont capables de l'avoir actuellement. Donc, c'est comme une primaire pour les femmes du Québec de pouvoir avoir ces analyses-là et d'avoir un suivi recommandé. Elles vont tout recevoir. Puis, elles peuvent aller voir sur le site étudeperspective.ca. Beaucoup d'informations sur tout ce qu'on vient de discuter. Tout est là. Il y a même une section pour les intervenants. Si jamais il y a des intervenants qui écoutent, il y a une section spéciale pour les professionnels de la santé. Les femmes peuvent aller là-dessus aussi. Ce ne sont pas des sections fermées. Mais il y a une section qui est plus pour les femmes. Et puis, il y a toute l'information disponible. Pour recruter l'objectif que vous êtes fixé pour le nombre de femmes dans la Naudière, vous vous donnez jusqu'à quand? Ben, idéalement, on a été retardé par la COVID, en fait. L'étude devait commencer l'automne dernier, il y a un an. Là, théoriquement, on aurait jusqu'à l'été 2021. On va voir si on est capable de pouvoir prolonger. Mais vous savez, les subventions de recherche, il y a des délais qu'on doit respecter. Ça nous déçoit un peu parce qu'on aurait voulu avoir plus de temps. C'est pour ça que les femmes sont aussi bien, si elles veulent participer, d'y penser tout de suite. Mais normalement, on s'attend jusqu'à fin juin 2021, le recrutement. Peut-être qu'il y aura une extension, mais ce n'est pas certain. Donc, c'est important, celles qui sont intéressées, de ne pas remettre ça de côté. Parce que des fois, on finit par l'oublier. Alors, surtout en cette période de COVID, on entend tellement parler de la COVID. Mais là, ça fait quelque chose de différent. Je pense que comme femme, il faut penser à nous aussi, pas juste la COVID. Et l'avantage de l'étude, c'est ça, c'est que les femmes n'ont pas à se déplacer. Souvent, c'est leur rapport de mammographie qui a déjà été fait, dont elles signent le consentement, on fait venir pour avoir la densité mammaire. On ne s'occupe pas du résultat de la mammo, mais juste de la densité mammaire qui est inscrite dans le rapport. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Bien, je souhaite bien que les femmes de la Nodière participent. Vous savez, il y a Dr Laurence Elloy qui est dans notre projet de recherche aussi, qui aurait aimé être là, qui est très impliquée dans la Nodière. Et donc, puis Dr Jean-Sébastien Paquette qui participe du projet de recherche. Ça fait qu'on invite les femmes à participer. C'est bien important. Merci. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, il y a un décès qui s'est ajouté dans les dernières 24 heures au bilan depuis le début de la crise, auquel s'ajoutent 11 décès survenus entre le 9 et le 14 octobre et deux décès survenus avant le 9 octobre. La santé publique signale 1055 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. Et en ce moment, au Québec, il y aurait 507 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. De ce nombre, 87 se retrouvent aux soins intensifs. Et dans la Nodière, le dernier bilan fait état de 113 nouveaux cas positifs dans les dernières 24 heures. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Bonjour tout le monde, ici Marcel Puffal pour le Marseille Show. Une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Mickaël Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le coeur devient moins lourd Quand on est en amour Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600$ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo Rancin-Michel, le dépanneur le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. C'est un aniversaire pour ce vendredi 16 octobre. La FADOC de l'Île-du-Poste fait bonne fête à Gilles Delorme et Jean Darveau. Et l'équipe du Centre d'Action bénévole d'Autré offre ses meilleurs voeux de fête à Lucille Demorasse et Mariette Roque. En fin de semaine, samedi 17 octobre, l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite une superbe journée de fête à Benoît Gagnon-Perron. Et pour ce qui est du dimanche 18 octobre, la FADOC de l'Île-du-Poste souhaite bonne fête à Lucienne Chevalier, Francine Henault et Lison McQueenie. Alors que l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite une superbe journée de fête à Clémence Godard et Marianne Chiasso. Cela dit, vous avez vu l'annonce pour notre bingo durant la pause. Vous aurez compris que notre bingo ne provoque pas de grands rassemblements, que vous pouvez jouer du confort de votre foyer en toute sécurité et que notre bingo aura bel et bien lieu samedi comme d'habitude. Cela dit, rubrique culturelle maintenant, ma collègue Daniel Yvon a rencontré la nouvelle responsable de la Bibliothèque de Berthier, Sylvie Francis, et l'artiste Louise Corriveau qui expose des peintures à la Bibliothèque. On écoute leur entretien. Bonjour, bienvenue à la Bibliothèque de Berthier-Ville. Dans le cadre des Journées de la culture qui ont lieu du 27 septembre au 27 octobre 2020, on a l'honneur de recevoir l'artiste-peintre Luce Corriveau avec une exposition de toile à l'acrylique. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter Luce Corriveau. Bonjour. Je suis heureuse moi-même de pouvoir exposer à la Bibliothèque de Berthier-Ville. Ce n'est pas tellement loin de mon chez-moi. Je reste à Saint-Thomas-de-Joliet. Puis, c'est un honneur pour moi que je puisse exposer ici. J'ai profité de l'opportunité qui m'a été donnée par Mme Sylvie Francis pour exposer, puis dans le cadre du mois de la culture, mais aussi elle m'a permis de prolonger mon exposition jusqu'au 8 décembre prochain. Donc, j'apprécie beaucoup. Puis, j'espère que vous serez nombreux à venir voir mon exposition. Merci. Madame Corriveau, c'est quoi vos thèmes? Je regarde un petit peu vos peintures. C'est beaucoup abstrait, mais vous vous inspirez de quoi pour faire vos choses? C'est vraiment quelque chose qui vient, qui sort de mon imaginaire. C'est la nature, c'est les cercles. Beaucoup, je visite beaucoup quand même de musées, mais c'est vraiment une technique qui vient, ça part du sol. C'est mon senti, c'est mon inspiration du moment. Il y a beaucoup de bleu, c'est votre couleur. Oui, j'ai pensé à ça, j'ai dit mon douleur, je t'en veux aussi, c'est vraiment la couleur qui ressort le plus dans mes toiles. Le choix de vos toiles ici, est-ce que ça donne raison particulière? Y'a-tu un cheminement, une histoire avec vos toiles? Oui, disons que ça, c'est, si on voit les dernières à l'autre bout, ça, c'est les premières que j'ai faites. Disons qu'on commence par les dernières qui sont là, mais ça, c'est vraiment 2019, 2018, les autres, c'est vraiment cette période-là. Je vais poser une question, le fameux confinement qu'on a connu. Est-ce que ça vous a donné une créativité, beaucoup de production ou c'est le contraire, il y a eu beaucoup de questionnements? Il y a eu beaucoup de questionnements, c'est le contraire. Je dirais que j'ai peint avant la première vague, puis quand la première vague a été terminée, là, j'ai recommencé. Mais pendant la vague de COVID, la première vague, non, j'avais pas le goût. L'inspiration? Non, j'avais pas l'inspiration du tout. Avez-vous des artistes que vous, on pourrait dire, qui sont vos mentors, que vous vous inspirez? J'ai beaucoup. Vous avez fait beaucoup de musique, avez-vous quelque chose que vous dites, ah, j'aime beaucoup, qu'est-ce qu'il fait? Il faut que j'essaie de le reproduire, mais j'essaie de le... Ah, mais à vrai dire, j'aime beaucoup l'abstrait, donc j'aime beaucoup les opères, là, tu sais, là, ça, ça en serait un qui serait vraiment dans mes artistes, mais quand je vais au niveau des paysages, j'aime beaucoup Monnaie, Van Gogh, Van Gogh, et surtout, mais pour les couleurs, je dirais peut-être que c'est dans ça aussi que je trouve mon harmonie, puis tout ça, là. C'est votre première exposition, vous avez déjà exposé? J'ai exposé une fois à la culture la nordière, mais à cette période-là, vois-tu, c'était plus des lavantes, parce que chez nous, on a un champ de lavantes, fait que là, c'était vraiment plus... cette période-là, là, je suis tombée plus dans l'abstrait, parce qu'avant ça, c'était plus des fleurs, je me disais. Plus Monnaie, des choses comme ça, un peu plus impressionnistes et tout, là. Oui, des paysages. Bon, bien, on vous remercie beaucoup de votre présence ici à Berthier, puis je pense, en terminant, Sylvie, on peut dire que tu invites les gens, peux-tu juste rappeler les heures d'ouverture de la bibliothèque? Oui, sûrement. En fait, je vous invite tous à venir visiter l'exposition, puis on a aussi un carnet où on peut laisser nos commentaires pour Mme Coribeau. Oui, on est ouvert le mardi matin de 9h à midi, le mercredi de midi à 20h, et pour le moment, le samedi matin de 9h à midi. On verra, dans le futur, on s'apprête à augmenter, mais pour le moment, on est là. On rappelle aussi que toutes les règles sont bien respectées, les livres, tout, sont mis en quarantaine, tout est mis pour... On demande aux usagers, pardon, qui se présentent en personne, d'avoir un masque, de se laver les mains à l'entrée. Et nous, de notre côté, on fait la même chose. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Ça nous a fait plaisir, puis au plaisir de vous revoir. Merci. 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 On vous rappelle qu'il y a le défi « Chaine de vie » à Val-Saint-Combe samedi. Vous pouvez aller sur le site Internet du défi pour appuyer la porte-parole, porte-étendard de la nodière Doris Reina et retrouver l'entrevue qu'on a réalisée avec elle dans notre bulletin d'hier. Nous passons maintenant à notre seconde pause. Je m'appelle Andrée Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'être à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte, parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconciliée avec le monde du travail, parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que, je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Sous-titrage ST' 501 Au CHSLD, le château de Berthier, le 3 octobre, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Jacques Toupin. Il était l'époux de Feu-Fleurette-Guertin, demeurant à Saint-Cutbert. Il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain Toupin et sa conjointe, Daniel Lavallée. Daniel Toupin et son conjoint, Jean-Roch Landry. Nelson Toupin et sa conjointe, Sylvie Desrosiers. Mario Toupin et sa conjointe, Ginette Choquette. Son fils, Martin Toupin. Il laisse aussi dans le deuil ses neuf petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants, de même que ses frères, sœurs et belles-sœurs, Monique Toupin, Feu-Ovila-Rafard, Denis Toupin et sa conjointe, Doris Provo, Lucie Toupin, Feu-Gérald Vannet, Gabriel Toupin et sa conjointe, Camille Ladouceur, Richard Toupin, Feu-Denise Sylvestre, Roger Toupin et sa conjointe, Nicole Cameron, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis ce samedi, le samedi 17 octobre, dès 11h30 au complexe funéraire Eftériau du 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Et les funérailles suivront à l'église de Saint-Cutbert, toujours samedi le 17 mai à 14h. Et M. Toupin sera inhumé ce même jour au cimetière de Saint-Cutbert. Au CHDL de Saint-Charles-Borromé, le 9 octobre, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Lise Desrosiers, épouse de Feu André Laroche, demeurant à la Noray. L'ayant précédé sa fille Josée, elle laisse dans le deuil ses autres filles, Nicole Laroche, Colette Laroche et son conjoint Alain Brissette, Chantal Laroche et son conjoint Jacques Létourneau, laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Mathieu Laporte et sa conjointe Valérie Lavergne, Maud Laporte, Simon Brissette et sa conjointe Julie Vivier, Julie Brissette et son conjoint Patrice Laforêt, Jackie Létourneau et son conjoint Jonathan Bousillette, Adam Létourneau et sa conjointe Myriam Morin, de même que ses arrières petits-enfants, Maëlie, Alexis, Émy, Gabriel, Marie-Lou, Nathan et Ève. Laisse aussi dans le deuil ses belles-sœurs et son beau-frère, Hélène Laroche, Feu Camille Thériault, Denise Laroche, Feu Jules Benoît, Claire Laroche et son conjoint Pierre Brûlé, Lise Sylvestre, Feu Roger Laroche, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis ce dimanche, le dimanche 18 octobre, dès 13h30, au complexe funéraire Eftériault du 1741 rue Notre-Dame à Bertieville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 15h. Et Mme Desrosiers-Laroche sera ensuite inhumée au cimetière de l'Honorée à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borhomé, le 8 octobre, à l'aube de ses 65 ans, est décédée Mme Thérèse Lavallée, fille de Feu Paul-Émile Lavallée et de Feu, Françoise Dauphin, demeurant à Bertieville. Lui a précédé sa sœur Henriette. Elle laisse dans le deuil ses frères, Michel Lavallée, Yves Lavallée et sa conjointe Nathalie Demers, Luc Lavallée et sa conjointe Céline Turpin, ainsi que ses oncles, tantes, neveux et nièces, et autres parents et amis. Et Mme Lavallée ne sera pas exposée, il y a une cérémonie qui aura lieu en privé à une date ultérieure. Au CHSLD Alphonse Rondeau de l'Honorée, décédée Mme Irène Lelievre, née à Saint-Thérèse-de-Gaspé en septembre 1930, elle était la fille de Joseph Lelievre et de Alma Lelievre. Lui a précédé ses frères et sœurs Aldoria, Antonio, Roger, Aldège, Gilbert et Yolande Lelievre. Elle laisse dans le deuil André, Madeleine et Raymond, les trois enfants de son époux, Feu, Gilles Arsenault, de même que ses frères et belles-sœurs, Bernard Lelievre et sa conjointe Ruth Morin, Conrad Lelievre et sa conjointe Isabelle Parent, Edmond Lelievre et sa conjointe Dina Larocque, Gérard Raymond Lelievre et sa conjointe Alice Goudreau, ainsi que de nombreux neveux, nièces et autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du troisième étage du CHSLD Alphonse Rondeau pour leur dévouement et leurs bons soins. Et Mme Lelievre ne sera pas exposée. Dans les circonstances de pandémie actuelle, les funérailles auront plutôt lieu à Nomineng à l'été 2021. Cela dit, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, vendredi soir, ce sera nuageux, avec environ 60 % de risque de faible pluie et 9 degrés Celsius. Dans la nuit de vendredi à samedi, plutôt nuageux, il y a mercure de 6. Samedi matin, ciel variable, et le mercure fait pratiquement du surplace, avec, encore une fois, autour de 6 degrés. Samedi après-midi, le soleil devrait dominer et le mercure grimper à 13. Bel après-midi pour racler quelques feuilles. Et samedi soir, dégagé, mais le mercure descend autour de 7 degrés. Et dimanche, une autre journée ensoleillée avec quelques passages nuageux, mais le soleil devrait être assez présent et la température demeure assez douce pour la saison, avec 14, encore un bon temps pour des travaux extérieurs. Alors, voilà, c'était vos informations sur les zones de CTRB. Revenez-nous lundi pour un autre bulletin d'information régionale. Merci de continuer de vous informer avec nous et de faire attention pour la propagation de la COVID-19. Excellente fin de semaine à tous nos téléspectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Bien, c'est fini le temps là où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.